Pour décrire un film, il existe une multitude de termes, certains pouvant être assez compliqués. Leurs noms étant tous anglophones, c'est normal d'être un peu perdus. Mais je vous propose d'y remédier dans ce nouvel épisode du Dico du Geek. Bon, on va commencer avec le terme le plus simple, mais que pourtant très peu de personnes utilisent. Séquel. Le terme désigne une simple suite, comme les Harry Potter, Harry Potter 2 et la séquelle de Harry Potter 1. C'est pour cela que le terme est rarement employé, il est plus simple de dire le mot suite. Mais le terme a plusieurs variances qui peuvent devenir un peu plus compliquées. Comme le Mide Quelle. C'est une oeuvre dont l'histoire se passe dans une période d'un opus original. Il y a également l'Inter Quelle, dont l'histoire se déroule entre deux opus. Et enfin, le Side Quelle, où l'action se déroule parallèlement à celle d'un autre film. Un terme très ressemblant également, le Pre Quelle. C'est une oeuvre réalisée après une autre, mais dont l'action se passe avant. Ils sont en vogue en ce moment et très utilisés car ils permettent de raconter les origines ou les débuts. On peut citer X-Men, le commencement, la Planète des Saints, les jeux origines ou même les épisodes 1, 2 et 3 des Star Wars qui ont été réalisés après le 4, 5 et le 6. On va maintenant passer aux mots plus connus mais dont on ne sait pas toujours forcément la signification. Dans un spin-off, l'oeuvre se concentre sur un ou plusieurs personnages secondaires d'une précédente oeuvre. L'univers est le même. On peut citer l'exemple de Better Call Saul pour Breaking Bad ou des Bignons pour Mois Moche et Méchant. Remake signifie refaire en anglais. C'est une nouvelle version d'un film qui respecte d'assez près la trame de l'ancien film. Ce procédé peut servir à moderniser une oeuvre pour les nouvelles générations. Souvent controversé, certains disent que les réalisateurs n'ont aucune recherche et qu'il vaut mieux des nouvelles idées. Il désigne aussi le fait de refaire un film étranger. C'est très utilisé aux Etats-Unis. Il revisite un succès étranger dans la langue anglaise. On peut citer The Dinner, le remake de Danette Kong ou King Kong de 1933 qui a eu deux remakes en 1976 puis en 2005. Et justement, remake est très souvent confondu avec reboot qui signifie redémarrer. Il désigne aussi une nouvelle version d'un film mais avec une narration, une histoire différente. On peut citer The Amazing Spider-Man ou Les Quatre Fantastiques. Attention, je préviens que tous les films que je cite ne sont pas forcément de bonne qualité. On va finir avec deux termes un peu moins utilisés mais c'est toujours bon à savoir. Crossover signifie traverser. C'est un mélange de plusieurs oeuvres comme par exemple Avengers, regroupant en un seul film, Iron Man, Thor, etc. Standalone veut dire se tenir seul. C'est un épisode lié à une saga mais dont l'histoire n'a aucun rapport avec les autres opus. C'est un film que l'on peut voir sans avoir vu les autres. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il reste encore beaucoup de mots pour décrire un film mais ils sont encore très peu utilisés ou ont presque le même sens que ceux que je viens de vous expliquer. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Allez, salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada